Et on va continuer avec le soleil, ça sera pour demain Shabbat Kodesh. Shemesh Omer Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur orbite, à la lumière de tes flèches qui volent, à la clarté fulgurante de ta lance. Donc le symbole du soleil, c'est le respect d'Hachem et c'est la générosité envers les autres. Quand Yehoshua Binoun a fait la guerre avant de rentrer en Eretz Israël avec les Béné Israël, il a dit au soleil, soleil arrête toi dans ta course, ne te couche pas parce que si tu te couches les Béné Israël vont devoir arrêter la guerre parce que c'était Shabbat et que donc ils vont perdre la guerre. Et le soleil il a dit à Yehoshua Binoun, il lui a dit regarde moi je veux bien m'arrêter mais seulement je dois faire ma shira tous les jours et si je ne me couche pas maintenant je ne vais pas pouvoir la faire le lendemain et ça va tout dérégler. Et Yehoshua Binoun il lui a dit toi reste comme ça toi et la lune et moi je vais faire le perech shira à votre place comme ça les choses elles vont rester dans l'ordre. Donc le soleil et la lune c'est pour ça qu'on dit que dans le PASOK ils s'arrêtent dans leur orbite, ça fait référence à ce moment là où Yehoshua Binoun il a demandé au soleil de s'arrêter. Maintenant la lune, la lumière qu'elle a, elle a du soleil, c'est le soleil discrètement, il va éclairer la lune qui va nous donner sa lumière pendant la nuit. Et donc le soleil il est en train de nous apprendre qu'il donne avec générosité et surtout avec discrétion et c'est pas parce qu'il va laisser sa place à la lune que ça va enlever du soleil qui il est. Parce que la nuit il va donner sa place à la lune tranquillement et quand le jour il arrive il va reprendre sa place et que à lui tout seul il amène de la chaleur, il chauffe toute une planète entière et ça ne diminue pas qui il est. Et donc déjà il nous apprend que dans la vie des fois il faut savoir laisser sa place, ça arrive, il y a des gens qui savent mieux que nous dans certains domaines et que laisser sa place ça ne veut pas dire qu'on est nul et ça ne veut pas dire qu'on sert à rien, ça veut simplement dire que Yehoshua Binoun il a donné à chacun des capacités et que dans ce domaine là cette personne elle va être mieux que moi. Maintenant c'est pas parce que je m'enlève et que je lui laisse ma place que ça veut dire que je ne sers à rien, au contraire quand je laisse une personne prendre ma place je suis en train de lui donner une place à cette personne et donc je fais un acte de générosité. On dit que quand les goïms ils sont béardout, ils sont en union, même si les goïms ils font de la avodazara, ils font l'idolâtrie, s'ils sont en union, Akadosh Baruch Hu il les juge pas parce qu'Akadosh Baruch Hu il l'aime quand il y a de l'union. Et on voit que quand Akadosh Baruch Hu il nous a donné la Torah, il nous l'a donné quand on était ke'ich echad, belèv echad, comme un seul homme avec un seul cœur quand on est ensemble. Et le soleil il est en train de nous apprendre que quand on laisse sa place à quelqu'un, on laisse la place surtout à la ardout parce que ça enlève les conflits. Il y a beaucoup de conflits quand quelqu'un il veut la place de quelqu'un d'autre et que celui qui arrive à laisser sa place en fait il laisse la place à la paix et ça amène l'union. Et donc le soleil il vient nous apprendre ça que c'est pas parce que tu vas donner ta place que tu vas perdre, au contraire ça va te rajouter à toi. Voilà, shabbat shalom à tous.